Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, aujourd'hui en France, entre 35 et 40% des pensions alimentaires sont impayées. Les femmes en sont les premières victimes puisqu'elles constituent 85% des foyers monoparentals. Ces femmes, nous les rencontrons dans nos permanences. Elles nous disent les lenteurs des procédures, l'impossibilité de faire appliquer les jugements, les délais inacceptables qui permettent juste à l'ex-compagnon d'organiser son insolvabilité. La loi justice, en ce qu'elle confiait au CAF le rôle du juge de fixer le montant de la pension alimentaire, a été censurée, entre autres dispositions, par le Conseil constitutionnel, suivant en cela nos observations constantes et répétées lors de l'examen du texte. Il est vrai que cette disposition servait d'abord à un objectif budgétaire de la justice et cette loi ne s'est pas emparée du problème des impayés. Pourtant, les pensions alimentaires ont été l'un des sujets majeurs du grand débat. L'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, mise en place par la précédente majorité sous l'impulsion de Najat Vallaud-Belkacem, a permis d'améliorer le taux de recouvrement des pensions non versées de plusieurs points. Mais les victimes redoutent d'enclencher une procédure pouvant dégénérer en conflit ouvert avec l'autre parent. Il nous faut donc encore progresser dans cette voie et faire en sorte que cette agence de recouvrement libère toutes les familles monoparentales de cette préoccupation. Alors, Madame la Ministre, dites-nous que des mécanismes de garantie simples et efficaces pour toutes les femmes qui le demandent seront mis en place pour mettre fin à cette situation inacceptable. L'intérêt supérieur de l'enfant, la dignité de la personne, nous le commande. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Vous avez raison de souligner les difficultés particulières auxquelles sont confrontées les familles monoparentales. Elles ne constituent plus une exception puisqu'elles sont 23% des familles en être en situation de monoparentalité. Par ailleurs, ces familles, vous l'avez rappelé, sont davantage touchées par la pauvreté. 30% d'entre elles sont en situation de pauvreté contre 13,5% de l'ensemble de nos ménages. On compte ainsi 1 million d'enfants pauvres vivant dans des familles monoparentales. Notre politique familiale doit s'adapter aux réalités, aux besoins des familles et pas l'inverse. Notre système social, notamment pour les prestations familiales, s'est adapté depuis quelques années à ces évolutions. Les barèmes de la quasi-totalité des prestations familiales sont majorés en cas de monoparentalité et certaines prestations, comme l'allocation de soutien familial, sont spécifiquement dédiées sur ce type de famille. Par ailleurs, et vous l'avez rappelé, la création de la RIPA en 2017, adossée au CAF, est venue renforcer cette dimension de politique sociale. Elle peut recouvrer la pension impayée par les comptes du parent et verser une allocation de soutien en cas d'absence ou partielle de pension. Et vous l'avez rappelé, le grand débat national a cependant rappelé la détresse de ces familles. Il nous pousse à nous interroger sur les difficultés que connaissent ces familles et à réfléchir sur des voies d'amélioration. Et comme vous, je pense à la question des pensions alimentaires, qui est un sujet trop sujet d'angoisse et de conflit pour trop de familles monoparentales. Et le président de la République a en effet annoncé vouloir un système où l'on puisse recouvrer beaucoup plus rapidement cet argent auprès des mauvais payeurs et qu'on puisse avoir des mécanismes de garantie pour les accompagner. Donc on ne peut se satisfaire en effet du chiffre que vous donnez. La RIPA aujourd'hui existe, mais nous pouvons toujours faire mieux, nous devons faire mieux. Nous travaillons avec Agnès Buzyn à garantir le bon versement de la pension alimentaire. Car demander la pension alimentaire, ce n'est pas faire l'aumône, c'est faire valoir un droit pour soi et celui de son enfant qu'on élève. Je vous remercie.